Bonjour à tous, veuillez s'il vous plaît dire votre numéro d'équipe à la caméra. Donc, vous avez 15 minutes pour la présentation. Je vous montrerai le temps restant à l'aide de carton aux 7, 4 et 2 minutes, ainsi qu'aux 30 secondes restantes. Je ferai le décompte des 5 dernières secondes avec mes doigts et j'afficherai un carton indiquant la fin de votre présentation. Une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrie suivra. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement conclure. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. À tous les observateurs, le silence vous sera demandé tout au long de la présentation et de la période de questions. Si vous désirez applaudir, vous devrez attendre à la fin de la période de questions. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de l'équipe qui présente. Aucune entrée ni sortie de la salle n'est permise durant la présentation ou la période de questions. Veuillez éteindre la sonnerie de vos téléphones, s'il vous plaît. Puis, dans le fond, je vais vous demander de rester entre les deux tableaux pour bien que la caméra vous casse. Donc, j'inviterai maintenant les juges à se présenter. Ils vous pourront par la suite débiter votre présentation. Bonjour, je m'appelle Martha Rochaud, je travaille chez Itachi-Canada, je travaille chez Itachi-Canada, je suis agente de l'université. Bonjour, je m'appelle Margot, je suis portante pour Itachi-Canada, je travaille chez Itachi-Canada. Bonjour, je travaille dans le fond, je travaille dans le fond, je travaille dans le fond, je travaille dans le fond. Bonjour, je suis spécialiste du budget et analyse de projet d'investissement dans le réseau d'Assemblée à l'Omère. Bonjour, j'espère que vous aillez bien, merci d'être placés aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes ici à la barre pour vous présenter des solutions comme un anti-communication. Tout d'abord, le mental, c'était d'évaluer la valeur de « loue ton truc et repousse tes limites ». Ensuite, c'était de donner des informations en vue de la négociation pour l'achat d'une des deux entreprises. Ensuite, c'était les avantages et les inconvénients de chacun des options. Et de fournir des solutions à tout aux problématiques qu'on nous renvoie. Comme ça, on a commencé par le mandat. Ensuite, nous allons faire l'analyse « être informé » et les faits saillants. Nous allons présenter l'entreprise Itachi. Ensuite, l'auto-truck repousse tes limites, les recommandations et tenir avec la conclusion. Tout d'abord, les forces de l'entreprise. L'entreprise a fait l'acquisition d'une entreprise en 2014. Ensuite, ils ont plusieurs sources de financement différentes. Les employés sont très qualifiés. Puis, ils ont de bonnes conditions de travail, ils ont de bonnes éminérations et un programme de reconnaissance aussi. Les faiblesses, c'est que l'entreprise est en croissance rapidement. Puis, dans le fond, il va manquer d'espoir de bureaux et de stationnements. Il y a déjà des employés qui se stationnent dans les eaux. Ensuite, les opportunités, ça va être l'acquisition de l'outon-truck et de repousse tes limites, soit les deux entreprises. Et que la croissance économique, la mériture, favorise les investissements. Ensuite, la mériture, c'est la pénurie de main-d'oeuvre. Puis, la croissance économique, elle met plus de pression sur les liquidités. Les faiblesses, d'un fond, elle a été créée en 2012. Ensuite, elle a eu une expansion rapide parce qu'elle a acquérir une entreprise en 2014. Ensuite, d'un fond, il y a des bureaux partout au Canada, de Wellington jusqu'à Québec. Leur mission, c'est l'engagement des employés, l'opération et la gouvernance et le croissance accès sur le service. Puis, ma vision, c'est l'entreprise diversifiée, rentable, éthique et culturellement responsable. Du côté de la chine, on a décerné qu'il y a quelques petites erreurs au niveau des états financiers. Tout d'abord, le compte de provision pour l'HBFS Créance était dans les charges, tandis qu'il devrait être aux actifs. Donc, on a considéré ça. Aussi, un récemment, le compte de créance, le plus de 80 euros, il était aux actifs et aurait dû être dans les charges. Donc, on les a inversés. Ensuite, les immobilisations n'étaient pas calculées dans le total de l'actif total. Puis, sinon, le compte de produits financiers non acquis était comptabilisé négativement dans le compte d'actifs. Mais, nous l'avons déplacé dans le compte d'actifs, mais nous l'avons déplacé dans le compte d'actifs passifs. Puis, le compte de fourniture de bureau est un compte d'actifs et non un compte de charges. Donc, ça, ça a fait des petites différences au niveau des états financiers. On a fait un grand partiel, mais on a un petit écart qui est quand même déligeable, qui n'arrive pas totalement, mais en gros, les modifications, c'est ce que ça a l'occasion. Sinon, au niveau des ratios, ça a changé un petit peu aussi, peut-être. Au niveau des équitités, 4.9, ce qui est un très bon ratio. On a des fonds pour acheter les nouvelles entreprises en question. Sinon, au niveau d'endettement, c'est très, très excellent. Dans le fond, un ratio de 16%, c'est extraordinaire. Sinon, résultat net, 45%, ça veut dire que vous faites 45% de vos revenus à partir de vos ventes. Dans le fond, après les charges, à une fois déduit les charges, vous faites quand même 45% de revenus sur vos ventes. Puis, vous devez donner le financeur, vous n'avez vraiment pas une grosse dette financée, comparativement de capitaux, c'est juste 3.19 fois. Donc, maintenant, pour nous, ton truc, on a fait quelques corrections dans les études financières. Premièrement, il y avait de l'entretien qui était fait sur des rénovations du bâtiment qui avaient été faites. Ils ont été comptabilisés dans les immobilisations. Mais, tellement, il aurait dû être comptabilisé dans un compte de charge. Donc, je l'ai nommé entretien et réparation du bâtiment. Et dans le fond, il y avait la peinture, l'agrandissement de la salle, les cordes, la décoration et le remplacement de la voiture. Ça donnait 52 700. Ensuite, il y avait une faillette d'un client qui était de 48 000. Donc, on l'a mis dans le compte de clients irrépulvables et on l'a permis de les clients. Donc, ça nous donnait ces études financières-là, avec un bénéfice de 360 300. Les avantages, il offre vraiment un service de qualité. Il est très proche de sa clientèle. Il y a de nouvelles politiques pour l'enfant des employés qui font que ça leur permet de rester plus longtemps. Son partenaire d'affaires avec Itachi depuis plusieurs années. Donc, son habitude travaille ensemble. Monsieur Simon veut encore rester quelques années dans l'entreprise avant de prendre sa retraite. Donc, ça permettra à Itachi d'avoir plus d'informations sur comment la compagnie marche pour vraiment continuer à l'idée comme elle est déjà. Il n'y a pas beaucoup de clients qui ont de la difficulté avec le paiement. Ils ont une excellente relation avec le directeur de l'école professionnelle. Dans le fond, ils prennent des étudiants qui sortent des formations pour avoir plus d'employés qualifiés. Et ils font une collaboration avec les cartons de formation. Pour ce qui est des inconvénients, il y a un grand manque d'argent liquide dans le compte en caisse parce qu'il est à zéro. Donc, il y a vraiment un petit problème ici. Ici, le loyer va augmenter de 200 $ par mois dans un très long. Et l'entreprise, elle repousse elle-même les... Elle repousse le paiement de ses clients pour, dans le fond, ne pas mettre de... Pas leur mettre de pression, mais comme on a vu avant, il y avait un compte de clients de 3 millions. Donc, c'est vraiment très élevé. Ce qui fait que c'est vraiment... Ils n'ont pas beaucoup de contrôle sur nos clients. Puis, le prix d'achat qui est fixe, c'est que le propriétaire ne peut vraiment pas bouger son... Son prix qui est de... Enfin, bien. Pour ce qui est de repousse les limites, on a fait aussi quelques connections dans le résultat financier. Donc, premièrement, il y avait une poursuite d'un client qui est, dans le fond, une poursuite de l'entreprise pour le... Parce qu'il s'est blessé et il disait que la machine était blessée. Par contre, un avocat disait que ça allait sur mon emploi. Ça se rendait sur mon emploi du moins parce que la machine n'était pas vraiment blessée. Donc, eux, ils avaient comptabilisé dans les charges. Moi, j'ai fait un compte de provision puisque ce n'est pas sûr qu'on va devoir les payer. Donc, je ne pense pas que ça valait la peine de les emmener du bénéfice. Et ensuite, il y avait les bars qui étaient donnés aux emplois gratuitement. Donc, les impôts, j'estimais environ 200 $ par année. Donc, je les ai mis dans les salaires. Puis, j'ai donné des stocks. Et il y a les pièces de rechange qui avaient été comptabilisées dans les stocks. Par contre, c'est une immobilisation. Donc, je les ai mis dans les salaires. Puis, ensuite, ça va nous donner les bénéfices m'ont imparti de 350 $. Et c'est ça. Pour ce qui est des avantages, en fond, c'est un bâtiment qui est à côté d'Itachi. Donc, c'est sûr que ça va bien. Surtout qu'il y a des bureaux qui sont libres. Donc, vu qu'Itachi grandit, ça va être vraiment bien pour avoir des bureaux qui vont être proches. Plus, un stationnement aussi. Pour ce qui est des inconvénients. Ils n'ont pas de logiciel comptable. Ils font toute la comptabilité sur Excel. Donc, c'est sûr que ça, ça peut être un inconvénient. Il manque l'entraîneur. Et c'est aussi le frère du propriétaire qui est juste un entraîneur de votre formation en comptabilité qui fait la comptabilité. Et il y a aussi la poursuite, dans le fond, du client de 50 000 $, qui est quand même une assez grande zone. Donc, ça peut être un inconvénient. Dans le fond, les recommandations, on vous recommande de faire un rapport avec « Repousse tes limites » parce qu'ils ont une meilleure stabilité que ton croc. Parce que, justement, qu'est-ce qu'on parlait peut-être tantôt, les conciliants sont vraiment très élevés. C'est pas très normal. Ils ont vraiment un tour dans des plans aussi. « Repousse tes limites » pour le très bon fond du moins. Et pas beaucoup d'endettement contrairement à « Aïe ou Ton Troc ». Et aussi, c'est sûr qu'il y avait la comptabilité qui est un problème chez « Repousse tes limites ». Par contre, vu que c'est « Itachi » qui veut la reprendre, « Itachi » a quand même des bons personnes qui travaillent en comptabilité, qui sont qualifiées. Donc, c'est sûr que ça, ça va être facile à me dire, parce que c'est « Itachi » qui va s'en venir avec les mesures. Ça sera pas trop compliqué. Si je peux ajouter quelque chose aussi. Sinon, au niveau des coûts d'acquisition des entreprises, « Aïe ou Ton Troc » demandait un million de dollars. Mais ça représentait, la valeur réelle représentait en fait deux fois le bénéfice net, qui était environ de 400 000 $. Donc, si on fait fois deux, ça revient à environ 800 000 $. Donc, il demande plus cher, puis il est autrement flexible. Donc, c'est sûr qu'en partant, ça ne va pas bien. Tandis que du côté de « Repousse tes limites », lui, il demande 375 000 $. Puis, son entreprise va bien, il n'y a pas beaucoup d'endettements, il y a beaucoup de liquidités. Donc, c'est vraiment la solution optimale pour entre les deux entreprises. Puis, on peut voir aussi qu'un entreprise, eux, il demandait quatre fois le prix du bénéfice net, ce qui donne environ 400 000 $. Ce qui est un peu plus haut que ce que lui demande, donc c'est encore plus cher, parce que dans le fond, l'entreprise vaut plus cher que ce que l'entreprise peut acheter. En plus que si vous l'achetiez tout de suite, il baissait son prix de 25 000 $, lui, qu'il voulait vraiment vendre sa compagnie plus vite. Donc, c'est ce qui conclut de notre présentation. Merci beaucoup de nous avoir écouté. Puis, on est heureux d'avoir une nouvelle prochaine fois. Merci. Donc, la percette de questions va maintenant pouvoir débuter. Moi, j'avais une question. Moi, j'ai été achetée à Canada, on a des solutions de financement et tout ça. Donc, vous pouvez nous recommander de la main à des récents d'entraînement physiques qui ne va pas être éliminé. Donc, comment on va procéder à ne pas avoir d'expérience, de compétence dans ce domaine-là? Il y a déjà des employés qui sont qualifiés, des entraîneurs. Donc, ça, c'est sûr que ça a un gros… parce que dans le fond, qu'est-ce qu'il reste à gérer? C'est plus l'administration. Donc, ça, il est assez qualifié pour ça. Donc, d'après moi, les entraîneurs, tu sais, aussi peuvent sûrement vous donner des trucs pour comment… qu'est-ce que les clients veulent, qu'est-ce que les clients aimeraient vous donner. D'après moi, c'est plus les gens qui vont travailler avec les clients qui vont pouvoir vous aider. C'est la spécialisation dans le domaine, en fait. Les employés qui sont là, ils l'ont déjà. Fait que, vraiment, tout ce qui est du côté spécialisé gym, ils vont pouvoir y aller… les employés vont pouvoir gérer, puis les tâches vont pouvoir gérer plus le côté de l'administratégie. J'aurais une question, moi aussi. On sait que les entraîneurs étaient très, très en demande. Alors, si on fait l'action que nos employés s'inscrivent au gym, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous proposez pour avoir d'autres entraînances qui sont déjà occupées à 100 %? Vous parlez des employés, de la recherche d'employés pour… Pour le gym. Pour le gym. Oui. Bien, il y a peut-être, tu sais, le fait qu'ils fusionnent, ça va peut-être dans le monde d'Itachi. Bon, ils ont un entourage, ils ont peut-être un réseau qu'ils vont vous connaître, puis ils vont pouvoir en parler à du monde qu'ils s'y cherchent, vu qu'ils ont fusionné, ils vont pouvoir, peut-être, justement, ça va faire un peu de publicité, si on peut dire, là. Fait que ça va les amener à faire du réseautage, puis ils vont en parler à leurs proches. Leurs proches, il y en a peut-être qui en connaissent, qui sont des profs de gym, et puis, après, ça va pouvoir en amener, puis ça. J'ai une question. Quand je regarde le bilan de reposter les milliers, je vois qu'il y a même le bilan d'avancement. Moi, j'avoue qu'en tant qu'investisseur, ça m'a fait un peu parce que là, on se pied au chiffre pour déterminer un prix de vente, et déterminer quel ça vaut la perte d'aller de la vente, etc. Mais moi, comment je peux m'oublier à ce prix de vente-là qui est basé sur des résultats que j'ai peut-être pas confiés dans les résultats? Oui, dans le fond, c'est que, j'ai oublié d'en parler, dans les états, le bilan qu'eux, ils nous ont donné, il y avait déjà des écarts, et selon moi, ça ressemblait aux chiffres qu'il y avait dans les stocks. Donc, d'après moi, c'est qu'ils ont oublié de faire, ils ont beaucoup d'expérience dans la comptabilité, ils ont oublié de faire leur stock de points, et les régularisations par rapport à ça, d'après moi, c'est d'un décor de 1 400 $ environ, et que, d'après moi, c'est l'expect de points qui est dans le cas, qui est l'intérité sur les charges, qui a fait que ça démarre ici. Mais est-ce qu'il y avait une solution qu'il nous propose à lire pour que je sois capable d'avoir plus confiance dans les chiffres des états financiers, puis m'assurer vraiment que la situation qui est représentée dans les états financiers, c'est la réelle situation d'entraînée? On peut envoyer à l'éditeur de détacher directement vérifier les chiffres de la comptabilité dans le poste des limites, comme ça, on certifierait les chiffres qu'on laisserait à jouer. J'ai une question. Dans le fond, vous avez demandé d'acheter le poste des limites. On a vu qu'il y avait un marché, c'est un lien concernant le gain. Est-ce que vous avez des recommandations à ce qu'on devrait faire pour contrer cette stagnation du marché? Premièrement, les employés d'HITACHI, en fusionnant avec eux, vont pouvoir peut-être bénéficier de l'entreprise. Déjà là, ça va amener une clientèle peut-être de plus qui tachent. Ça ne veut pas dire qu'ils aiment des gyms, mais ça va pouvoir les amener une nouvelle clientèle, justement. Déjà là, ça va amener plus de clients. Ça va aussi faire une image de marque un peu plus et ça peut attirer d'autres clients qui font affaire avec Hitachi et qui voient qu'ils ont acheté un gym, peut-être que ça va les intéresser plus qu'ils ont un autre gym. Ils vont lancer la publicité là-dessus, de pouvoir lancer une image de marque et profiter de cette fusion. Je vais faire mal à l'aide de cet achat. Parfait. Merci. Merci.